donc voilà aujourd'hui un petit montage rapide d'une nymphe que pascal avait trouvé dans une boîte en italie il y avait plusieurs exemplaires de cette mouche dans la boîte donc on a pêché un peu avec et puis ça a eu de bons résultats donc j'ai monté une imitation effectivement c'est plutôt efficace donc avec son accord il m'a dit que je pouvais je pouvais faire la vidéo donc j'en remercie et puis ça fera par la même pour un michel qui voulait voir le montage donc à l'étau j'ai placé un hameçon jig en taille 10 avec une bille tungsten 3.5 alors on va utiliser polyfloss noir pour le montage de bing new peacock ce qu'elle était quand même drôlement brillante et moi je les ai monté en new peacock et effectivement je pense que c'était le matériau qui était utilisé cercle roue d'une plume de coq voilà et puis le dos le flash à bout mirage opale et l'aide et qu'on va aussi sécuriser à l'aide de la résine uv uv fast voilà vous trouvez comme ceci en flacon donc on va partir donc la base la base de cette mouche dans la boîte justement de pascal n'était pas en sur hameçon jig et moi je préfère utiliser pour mes nymphes de pointe un hameçon jig pour souvent les fins de dérive je remonte de quelques dizaines de centimètres la nymphe dans le courant et souvent c'est là où j'ai des ça provoque le le poisson style une noyer et au final j'ai remarqué qu'avec ses hameçons jig on avait beaucoup plus de piquant et beaucoup plus de prises réussies qu'avec un hameçon classique alors après c'est peut-être moi mais en tout cas je me suis je me suis fait la réflexion le côté accrochage au fond jig ou pas jig non je pense qu'il faut plus privilégier le lestage donc voilà j'ai bloqué ma bille derrière le derrière le y est à l'aide de la polyflos là je vais fixer les cercles donc c'est vraiment une mouche vraiment basique et sur les deux trois dernières sorties franchement ça a fait là ça a fait la différence donc les les cercles sont fixés on va positionner le dubbing donc pour la partie corps je reste tout le temps dans les noirs il y avait deux nuances de noir sur la mouche qu'on a utilisé la mouche italienne donc un noir plus clair pour le corps donc là je le place juste comme ça je le fais briller sur le la polyflos je mettrai peu quitte à remettre par la suite essayer de faire quand même quelque chose de d'assez conique donc là j'en mets et puis par là par la suite pour faire le thorax je vais utiliser un plus foncé que je vais que je vais pas twister mais je vais ouvrir le fil pour justement lui donner une autre là on a quelque chose d'assez un dubbing assez serré pas trop aéré et pour l'autre je veux faire justement quelque chose d'assez aéré donc avec le flash à bout mirage opale j'ai coupé des bandelettes donc en fait c'est juste pour faire le dos d'accord donc on vient de positionner sur le dessus on essaye de le faire englober un peu la rampe de l'hameçon voilà et là on n'hésite pas à aller assez en derrière pour justement quand on va revenir faire le dos d'avoir quelque chose assez assez long quand même voilà donc on laisse en stand by on va justement dévrayer un peu le fil mais justement étant donné qu'on utilise ce système de avec la polyflos c'est beaucoup plus facile pour l'ouvrir et là donc on va utiliser le côté plus sombre du new peacock pour faire le thorax donc voilà on prend une aiguille on aplatit le fil oui ça va tout de suite plus facile qu'avec un 14 0 voilà on le brille donc l'avantage de faire ce système c'est qu'on va toujours avoir des fibres qui seront comme vous voyez on s'apparente plus à une chenille qui a une mèche comme tout à l'heure le fait de le rouler sur le sur le comment sur le fil donc là on garde du volume on va faire notre thorax ce qui va faire que toutes ces fibres là vont faire quelque chose d'un peu plus volumineux quitte à englober un peu le corps par la suite quand il aura pêché quelques quelques minutes donc là on rabat notre tincelle d'accord qui vient bien englober donc on voudrait bien notre fils on vient tendre notre tincelle voilà pour vraiment faire le dos on va couper voilà on enfonce bien et en fait notre neuf final tout en finissant sur le dessus comme ceci on va mettre une goutte de résine uv ce qui va faire qu'elle va elle va maintenir également le nœud donc là bien tiré vos fibres sur le sur le bas voilà quitte à enlever un peu voilà pas avoir pour éviter les picots et qui vont être durcis par la suite avec la avec la résine uv donc on va juste placer une goutte sur le dessus on va en faire une première et une deuxième voilà pour avoir quelque chose de très brillant voilà donc en fait la mouche est terminée et puis voir très facile et très efficace donc voilà bon montage et puis et puis surtout bonne pêche bien donc on 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 Merci.